On a déjà commencé à appeler, donc on va commencer déjà avec un premier appel d'auditeur et on en viendra à cette vidéo justement sur le calendrier. Alloïe, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute madame, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle, parce que je n'ai pas pu le faire la semaine dernière, donc le thème n'est peut-être pas forcément le thème de ce soir, mais j'ai entendu votre invité, monsieur Motondé, dire qu'en fait, tout ce qui venait du christianisme avait été copié. Donc moi, j'aimerais savoir, nous qui prions Jésus, s'il nous enlève Jésus, qu'est-ce qu'il nous donne ? Parce que nous, on a quand même besoin d'une spiritualité. C'est tout ? Oui, voilà. Alors, la dame, justement, elle a posé la problématique d'une très bonne façon. Oui, c'est tout. On a besoin d'une spiritualité, pas d'une religion. On a besoin d'une spiritualité, pas d'une religion. Je vais être quand même relativement précis sur une chose. Vous avez remarqué que durant tout le temps que vous apprenez à conduire une voiture, vous avez un moniteur qui vous instruit. À partir du moment où vous avez passé le certificat du code de la route, vous êtes en mesure de conduire la voiture seule. Vous avez remarqué que c'est la même chose quand vous apprenez à piloter un avion et c'est la même chose quand vous apprenez à naviguer. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui vous explique ce que c'est que la loi, c'est-à-dire le règlement, c'est-à-dire le principe qu'on doit respecter, la réglementation. Dans le cadre, donc, spirituel, ça s'appelle la loi. Nos ancêtres l'ont appelé maths. À partir du moment où vous avez reçu l'enseignement de la loi, vous n'avez plus besoin de moniteur. Et c'est là où on va organiser une dimension géopolitique, vous voyez, d'embrigadement idéologique, de la spiritualité qu'on va appeler la religion, qui fait qu'on aurait besoin en permanence d'un moniteur pour apprendre les choses comme si la chose est mal apprise. Parce que si elle était bien apprise, comme quand on passe le permis de conduire, on n'a plus besoin d'un moniteur à côté qui vous donne les instructions, regardez le rétroviseur, mettez le clignotant. Vous voyez ce que je veux dire par là ? La spiritualité, c'est comprendre la relation entre le créateur et ses créatures dans la création. Et ça fonctionne sous le mode d'une loi. La loi qui, par laquelle, je dirais, tout l'univers fonctionne. Vous avez remarqué que la Terre fait 365 jours, en 365 jours, le tour du soleil. Donc, vous n'avez jamais vu une heure décidée, 45 minutes de faire l'heure. Tout est normalisé. Ça veut dire que tout a été assujetti à la loi, qui est la loi de l'univers. Donc, vous voyez un peu Jésus comme une espèce de béquille ? C'est-à-dire que, je vous dis qu'à partir du moment où vous connaissez le code de la route et vous savez conduire une voiture, vous avez le permis, vous n'avez plus besoin d'un moniteur. Maintenant, quand on organise une conception du moniteur permanent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Maintenant, c'est quoi ? La notion, on l'a vu lors des précédentes émissions, la notion du Dieu unique, la notion du Fils de Dieu, toutes ces notions viennent du continent africain. La notion du paradis, de la vie éternelle. Les Européens, Alexandre le Grand, arrivent en Afrique, ils sont polythéistes. Jules César arrive, il est polythéiste. Les Abraham, tout ça, ils arrivent, ils sont tous polythéistes. Vous voyez, ils découvrent la spiritualité monothéiste en arrivant en Afrique. Ils vont transformer cette spiritualité en religion. Et cette religion va créer l'embrigadement idéologique. C'est-à-dire que plus personne n'y comprend rien, rien n'est clair, alors qu'avec la loi, tout est clair. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le principe du fondement de la spiritualité, c'est de pourvoir à son élévation par la positivité de sa pensée et ce qu'on appelle la verticalité. C'est-à-dire ce que je pense dans mon cœur et ce que je dis de ma bouche et ce que je pense dans mon esprit. La verticalité. Et on s'arrive aux énergies d'élévation dans la création, ce qu'on appelle les vibrations positives. Vous voyez ? Et à partir de ce moment-là, l'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez ? C'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Donc, il fait que, je dirais, les choses sont toujours interprétées selon le point de vue de celui qui parle. Dans la spiritualité, il n'y a pas de point de vue de celui qui parle. Puisqu'il parle de quoi ? Il parle de la loi. Et on ne peut pas interpréter la loi, parce que la loi est la loi. C'est une loi scientifique, c'est une loi ésotérique, c'est une loi qui a soumis la matière et l'antimatière. Vous voyez ? Donc, c'est là où se situe la ligne de démarcation. Maintenant, prenons un exemple. N'importe qui peut aller sur Internet, là, maintenant, au moment où je parle, et taper, Jésus est-il né le 25 décembre ? Vous allez voir que le journal La Croix, qui est un journal chrétien, vous dit non. Vous allez voir que L'Express vous dit non. Vous allez voir que Le Point vous dit non. En fait, tous ces magazines vous disent non et vous disent même une chose. C'est-à-dire que ce personnage-là, personne ne sait vraiment d'où il vient, est-ce qu'il est même né ? Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le 25 décembre, il n'est pas né. Donc, il n'est pas né le 25 décembre. Donc, s'il n'est pas né le 25 décembre, comment on fait pour chanter ? Il est né le divin enfant. Est-ce que vous comprenez l'affaire ? Mais il suffit d'aller regarder, vous allez voir. Non, ça t'a fait. De toute façon, il est né au printemps, je crois qu'il est au printemps. France Inter a fait une émission là-dessus. Le thème de l'émission, c'est Jésus est-il né le 25 décembre ? Et les gens ont appelé, l'historienne a répondu aux questions. Tout est en podcast. Les gens peuvent aller écouter l'émission. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose. Ces choses-là ne sont pas cachées. Parce qu'il y a aussi un travail, je dirais, qui est fait au niveau de l'histoire. Et qui est fait aussi, je dirais, un travail de restitution, de minimum de vérité. Maintenant, la chose, c'est qu'on ne dit pas aux gens où aller pour accéder à ces informations. Les gens ont l'impression que ces informations n'existent pas. Mais il faut chercher un minimum aussi. Et ne pas se contourner, effectivement, à ce qu'on nous a... À partir de ce moment-là, il faut tout simplement mettre son jugement en suspens. On n'a pas les éléments. On ne va pas fermer son jugement. On ne va pas y mettre de jugement. On attend d'avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir, donc là, véritablement y être un jugement. Maintenant, le problème, c'est que sans élément, sans jugement, sur ce qui se pourrait éventuellement, que j'ai entendu, on émet des jugements. Là, il y a quand même un problème. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Et ça, c'est important de nous souvenir. Alors, on va prendre encore un appel d'auditeurs. Je pense que ça va s'enchaîner très rapidement ce soir. J'espère qu'on pourra faire au moins les démonstrations. Alloïe, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. C'est juste pour vous dire, l'émission est bien faite, mais moi, lorsque vous faites une émission comme ça, là, avec ce monsieur, que vous inviterez un évêque ou quelqu'un de la pipe, là, et comme ça, je dépasserai encore bien au cas de plus. Merci. Merci. Oui, oui, oui. Moi, je tiens quand même à dire quelque chose qui est extraordinaire. Lorsque quelqu'un est tenant d'une des traditions monothéistes et qui vient à la radio parler ou qui vient à la télévision, personne n'appelle pour dire j'aimerais bien avoir un égyptologue face à vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'il y a toujours cette recherche de la tutelle intellectuelle de l'autre, vous voyez, alors que la vérité est la vérité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qui va... La vérité est la vérité. C'est ça, les problématiques de fond, vous voyez. Maliga est venu. Il y a deux émissions. Lui m'a dit, il m'a entendu. Lui m'a dit qu'il était dans une des traditions monothéistes. Il est venu me voir. Mais il est venu me voir un jour où j'étais en conférence sur cette thématique. Quand il a vu la documentation, c'est là qu'il a compris. Je dirais, le problème, c'est que quand vous n'avez pas les éléments de l'histoire... Vous avez vu que dans un extrait de documentaire que j'ai montré, nous sommes dans le tombeau du roi Téti. Et c'est un guide arabe qui dit à un Européen que tout a commencé là. C'est-à-dire, voilà les racines du christianisme, de l'islam et du judaïsme. C'est-à-dire, les racines, c'est la spiritualité africaine. Lui-même l'a dit. Je ne l'ai pas payé pour dire ça. C'est-à-dire que quand on a un minimum de netteté devant la vérité, on ne se débine pas. On dit, voilà, en fait, je commence à comprendre quelque chose. Vous voyez ? Et vraiment, je dis simplement une chose. Il faut que les gens soient capables de vérifier une information scientifiquement et de ne pas rechercher en permanence des tutelles intellectuelles comme si nous étions à l'époque de l'esclavage. Ça, c'est important de le souvenir. On va partir du côté de la vidéo maintenant. On va mettre un peu les appels en suspens, mais n'hésitez pas à appeler. On revient tout de suite après, effectivement, cette première vidéo sur le calendrier. Voilà une des choses. Et une autre chose aussi qui est assez étonnante, c'est de voir que nos mois, on appelle le mois de septembre, d'octobre, novembre, décembre. On pourrait penser que c'est le septième mois, huitième mois, neufième mois. Ben non, octobre, justement, c'est le dixième mois. C'est assez curieux. En fait, ça vient du calendrier romain, qui, lui, est un héritier, justement, du calendrier égyptien. Et donc, Jules César a eu la bonne idée d'aller à Alexandrie et de copier, finalement, le calendrier égyptien. Il en a fait le calendrier julien, qui est un calendrier génial. Vraiment génial. Alors, ça a commencé au mois de mars, comme le calendrier romain d'avant. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est bien le septième mois. Octobre, huitième mois. Novembre, neuvième mois. Décembre, dixième mois. Et le dernier mois, étant le mois de février, c'est là où il ajoutait un jour. Tous les premiers mois, il devait avoir 31 jours. Le deuxième mois, 30. 31, 30, 31, etc., jusqu'au bout. Et à la fin, 30. Et tous les quatre ans, 31. Parfait. Puis, il meurt avant d'avoir vraiment tout réalisé, son truc. Et du coup, en plus de ça, ça fait un gros scandale, parce qu'il avait perdu quelques jours. Ça, les gens avaient perdu quelques jours de travail, etc., etc. Donc, ça n'allait pas. Mais quand même, on a trouvé que c'était finalement pas si mal. Alors, on lui donne comme nom le calendrier julien. Et on lui donne, on donne à Jules César, donc le nom d'un mois. Le mois de Quintilis. Quintilis, qui devient le mois Julius, juillet, mois de Jules. Mais pendant une dizaine d'années, personne n'arrive à comprendre l'histoire des quatre ans. Ils font ça tous les trois ans, enfin n'importe quoi. Et puis, finalement, ça ne va pas. Et c'est Auguste qui reprend le calendrier à son compte et qui dit, bon, très bien, on va remettre ça bien. Et à partir de là, ça sera intangible. Et on va faire ça très, très bien. Donc, effectivement, c'est ce qu'il fait. Mais les marchands disent, ah oui, mais non, nous, on ne veut pas commencer comme les militaires l'année avec Mars. Nous, les marchands, on commence avec Janus, avec le dieu Janus, c'est-à-dire celui qui regarde à la fois le passé et le moment. Et donc, c'est le mois de janvier. Il faudrait bien que ce mois de janvier ait 31 jours. D'accord, alors on enlève un jour à février. Puis, d'un seul coup, on dit, puisque c'est Auguste qui a pu rétablir ce magnifique calendrier, il a bien mérité d'avoir un nom de mois. Et ce qu'il faudrait, c'est celui d'après juillet, d'après le mois de Jules. C'est vrai qu'il y a le mois d'Auguste. Auguste dit oui, en plus, ça tombe bien, puisque j'ai gagné beaucoup de batailles justement pendant le mois d'août. Enfin, ça tombe très bien. Donc, on donne Sextilis qui devient Augustus. Et Augustus n'a que 30 jours. Alors là, Auguste n'est pas content, évidemment. Jules César a un mois de 31 jours. Et lui, il n'aurait qu'un mois de 30 jours. Ce n'est pas possible. Donc, il rajoute un jour. Pour ça que août a 31 jours. Et évidemment, on en enlève encore un autre à février. Et donc, effectivement, notre mois de février devient un mois de 28 jours. Et voilà. Alors, de retour sur le plateau. Alors, tes commentaires nous mis justement par rapport à cette reprise du calendrier à la base égyptienne. Ça me fait rire parce qu'en fait, on parle de calendrier. Je ne savais pas ce que c'était le thème aujourd'hui. On parle de calendrier. On parle de l'Égypte. Et voilà. Je suis venu pour en parler justement. Pour parler un peu de ça. Et le fait est que j'ai élaboré deux calendriers. En fait, deux calendriers qui s'appellent un prénom qui nous ressemble et un prénom pour la vie. Il y a deux thèmes. Il y a le premier thème. Ce sont les prénoms que nous pouvons donner à partir de notre langue. Que nous pouvons donner à nos enfants. Ou que nous pouvons nous donner nous-mêmes. On n'est jamais assez grand pour s'attribuer un an. Et le deuxième thème, ce sont les vierges noires. Qui soulèvent tellement de polémiques. Et les vierges noires, en fait, il y a une infinité d'écrits sur les vierges noires. Elles sont bien noires. Elles sont bien africaines. D'accord? Mais non. C'est-à-dire que certains disent que tous les auteurs sont unanimes. Mais en fait, moi, je n'ai pas lu un seul auteur. Je n'ai pas recherché sur Internet deux personnes qui n'ont pas dit la même chose. Alors, d'abord, les vierges sont noires. Elles sont noires tout simplement parce que... Déjà, à cause des péchés des fidèles. Il faut savoir que les péchés ne sont pas blancs. Ils sont noires. Pourquoi? Apparemment, mais c'est ça qui les a noircis. Que le visage et les mains, les bras, mais pas... Ou alors, c'est la suite des bougies qu'on allumait devant elle. Mais là aussi, ça noircit. C'est le visage, les bras, mais pas les vêtements. Ou alors, ce sont des génies stoniennes. C'est-à-dire que c'est souterrain. C'est des mauvais génies, souterrain. Ou alors, on explique aussi... Ah oui, mais ils ont quand même un air oriental. Alors, quand on dit oriental, on peut croire qu'il s'agit de la Chine, du Japon. Eh bien, non. C'est tout ce qui est... L'Égypte fait partie de l'Orient. À partir d'une stratégie géopolitique pour faire sortir absolument l'Égypte de l'Afrique. Donc, on l'enlève de l'Afrique et on ne peut pas l'enlever physiquement. Mais on dit qu'elle fait partie du Moyen-Orient. Comment on parle que... Bon, alors, ça dépend. Elle peut être proche d'Orient aux États-Unis. Et pour les Français, les Européens, c'est Moyen-Orient. Ça dépend de quel côté tu te trouves. Mais en tout cas, c'est oriental. C'est comme ça qu'on dit que... Quand on parle de l'Égypte ou de la région où se trouve l'Égypte, c'est oriental. Ben oui, parce que des Noirs n'auraient pas pu faire des choses comme ça. N'auraient pas pu réaliser les pyramides. N'auraient pas pu faire tous les monuments énormes qu'ils ont fait. Et donc, la Vierge, elle a un petit air oriental. Et tout de suite après, ils disent... Ah, mais oui, ça nous rappelle le cantique des cantiques. Je suis Noir, mais je suis Belle. Sauf que la véritable traduction de cette phrase-là, c'est... Je suis Noir et je suis Belle. On imagine mal la reine Maqueda, dont il est question, qui a un royaume cinq fois plus grand que celui du roi Salomon. Salomon qui est à ses pieds, mais ventre à terre, quoi. D'accord ? Et qui dit... On a du mal à croire que la reine Maqueda ait dit à Salomon... Je suis Noir, mais je suis Belle. Donc, elle ne peut pas dire ça. La véritable traduction, c'est... Je suis Noir et je suis Belle. Et si elle l'a même dit, d'ailleurs. D'accord ? Et donc, toutes sortes de polémiques autour des Vierges Noires, tout simplement pour ne pas dire qu'elles sont africaines. Quand on a des images comme celle-là... Je ne sais pas si les gens voient. Quand on a des images comme ça, on ne peut pas être plus noires. Elles sont bien noires. Là, c'est celle d'Haïti. On ne peut pas être plus noires. D'accord ? Et donc, on sait très bien qu'ils finissent par dire quand même que... Et c'était peut-être que... Oui, on dirait des statuettes pré-chrétiennes. Mais oui, mais il y en a qui vont chercher encore plus loin. C'est que les artistes qui ont sculpté ces Vierges, eh bien, qui l'ont sculpté des siècles avant Marie, eh bien, ils étaient inspirés. Ils étaient inspirés. Ils savaient que Marie, elle est arrivée cinq siècles avant qu'elle n'arrive. Ils étaient inspirés. Et en fait, on regarde... Quand on regarde bien, quand on fait des... Quand on a bien cherché, on découvre qu'en fait, il ne s'agit que d'Isis. Et celle qu'ils ont appelée Isis, c'est Aousset ou Aïssata. Elle a plusieurs noms en Afrique. On a fait cette démonstration la semaine dernière, d'ailleurs. Voilà. Et donc, on la présente... Elle aurait fait des miracles. En France seulement, il y en a plus de 135. On n'en parle jamais. La Guadeloupe doit son nom à celle de Guadalupe en Espagne. Parce que quand Christophe Colomb a fait son premier voyage, qu'il est retourné, des prêtres de la ville de Guadalupe en Espagne lui ont dit « La prochaine fois que tu fais un voyage, tu donnes notre nom, le nom de Notre-Dame de Guadalupe, tu donnes ce nom-là à une des îles que tu vas découvrir. » Enfin, que tu vas découvrir. Il y avait des gens, mais il y a des... Effectivement, on a un peu abordé tous ces sujets. Là où je voulais rebondir par rapport à ce qu'elle dit, c'est de voir le paradoxe. Parce qu'il faut comprendre que l'Occident, c'est quand même un monde de paradoxes. L'Égypte joue la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est que l'Égypte est en Afrique. Mais dès qu'on arrive à l'histoire intellectuelle de cette partie de l'Afrique, on est en Orient. Voyez ? Donc, c'est pour vous montrer un peu les problématiques, je dirais totalement nauséabondes, dans lesquelles on se retrouve dès qu'on aborde cette partie de l'histoire. Maintenant, concernant cette tradition, tous les égyptologues, les historiens, savent que c'est simplement une tradition africaine qui a été reprise par les Européens. Et la Vierge a été blanchie. Parce qu'elle ne l'a jamais été blanche. Et je peux vous dire, quand est-ce qu'elle a été blanche ? Durant la Révolution française, en 1789, il y a eu le régime de la terreur. Et c'est là qu'elle a été blanche. Avant, ça n'existait pas des Vierges blanches. Et vous avez aujourd'hui des dossiers. Le Nouvel Obs a fait un hors-série sur cette question. Et ils ont dit une chose qui est extraordinaire, c'est que même lorsque la Vierge a été détruite durant la Révolution française, les gens ont été chercher du bois en Afrique, même en Éthiopie. Ils ont remonté le bois en Europe, donc en France. Et ils ont fait resculter la statue dans un bois africain. Donc, si vous vous posez la question vis-à-vis de l'establishment, en tout cas les gens, il y en a beaucoup qui savent qu'en réalité, ils ont simplement repris une tradition africaine à leur compte. Mais quand ils ont vu qu'ils obtenaient des grâces, vous voyez, par l'intermédiaire de cette filiation spirituelle africaine, c'est de là que les gens ont dit, non, non, nous en tout cas, en ce qui concerne la blanchie, on n'en veut pas, on veut la noire. D'accord. Vous voyez, mais il faut lire le Nouvel Observateur là-dessus, dans le numéro hors-série, parce qu'il dévoile des choses quand même qui sont assez intéressantes. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient tout de suite avec nos invités en plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada